Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Et donc comme vous vous rappelez peut-être, nous avons déposé une mine plasma ici et nous allons donc maintenant rentrer là-dedans, hop, faire un petit tour. Et attendre que ça pète. Voilà, on pète ici. Et de une. Apparemment j'ai fait très très mal à d'autres... D'autres ghouls. Et pas assez apparemment. Oula, évite de me cramer s'il te plaît, merci. Alors, il n'y avait pas genre un luminescent aussi dans le tas. Il y en a d'autres de toute manière, donc de ce côté-là, c'est pas grave. Shotgun, shotgun, c'est parti. J'avais complètement zappé ça, effectivement. Je ne sais pas ce qui m'a fait aussi mal. Ça m'a pété une jambe. Ah, la voilà. Aïe, d'accord. J'avais complètement zappé ça, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, bonjour madame la goule. Oh putain. Aïe. La vache. Qu'est-ce qui a fait mal ? Qu'est-ce qui a fait mal ? Comment on va pouvoir la dégommer ? C'est peut-être une idée, mais je ne sais pas si elle va marcher. Apparemment, on n'a eu personne comme ça. Mais non, mais allez vous planquer ailleurs ! Ok, je crois qu'elle arrive. Je crois qu'elle arrive. Mais tu te casses ! Mais tu viens ou pas ? Mais vous venez ! Voilà, bougez plus. Quoi ? Bouge plus. Rejoins là. Allez, ramène tes fesses. Ah putain, j'avais oublié. J'avais complètement zappé. Hop. Ok, j'ai dû en avoir une sur les deux quand même. Ok, je n'ai rien fait. C'est parti ! Par contre, les autres, ils se sont téléportés où ? Non, sérieusement, les autres, ils se sont téléportés où ? Oh, la gueule ! Bon, j'ai tout fait péter là, pour le coup. Bon. Alors là, du coup, les autres, les autres, ils se sont téléportés quelque part. Là, il y a un coffre. Un coffre facile. Ils se sont dit, bon, après la, 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 la goule, on va peut-être leur laisser un truc facile. Tout ça, pour ça, vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En espérant qu'ils soient remontés comme il faut, vous savez, et qu'ils soient allés au bon endroit. Ce serait vraiment cool. Merci pour toutes tes cartouches, je ne sais pas ce que tu faisais avec. Parce que là, franchement, ça m'inquiète qu'ils soient TP comme ça ailleurs. C'est vraiment pas bon signe. Sauf s'ils sont rentrés. J'espère qu'ils sont rentrés. Bon, de toute façon, ils vont envoyer une équipe les chercher ou un truc dans le genre. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool aussi. Aide. Au purifier, un petit peu. Encore un peu. Vous permettez que je vous prenne vos munitions, s'il vous plaît, je suis un peu à court. Hop, merci les gars, c'est vraiment sympa de votre part. Franchement, je savais que vous étiez sympathique, mais alors à ce point, je ne m'en serais jamais douté. De la vodka, par contre, ça c'est un peu naze les gars. L'alcool, en plein service, ce n'est pas top. Ils sont là, parfait. Il y a une chaise. Une baignoire. Oui, des fois qu'ils veulent prendre un bain. Je comprends. Ça se comprend, chers amis. Hop, hop, hop. Bon, salut les gars. En avant. Derrière moi. Un frigo, encore un siège. Oh, la drogue. Alors ça, c'est moins bien les gars. C'est beaucoup, 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 beaucoup moins bien. Là, je ne pense pas qu'on va s'entendre des masses. Bon, on remonte. On remonte, on remonte et on va bien voir ce qu'il y a en haut. Bon. What ? Il y a du repop les gars. Enfin bon, pourquoi pas. Allons-y. Ah, bah, je vais pouvoir enfin entrer. C'est cool. Yo. What's up, bro ? Alors, comme ça, tu ne voulais pas que je rentre ? Mon frérie est à votre service. Tu ne voulais pas que je rentre. Qu'est-ce que tu as sur toi ? Je suis le docteur Madison Lee. Je suis accompagnée de gens qu'il faut mettre en sûreté. Vous devez nous laisser entrer. Salut. Je regrette. N'interférez pas avec les opérations de sécurité. Vous devez partir. Lions, je sais que vous êtes là. Je sais que vous m'entendez. Ouvrez cette saleté de porte. Il suffit de gueuler, en fait, chers amis. Par contre, il va falloir ouvrir un peu plus grand, Maxalope. Lions, mais j'en ai déjà aidé une Lions, moi. Tout le monde s'en fout, en plus. Je sauve des gens, tout ça. 700 points d'XP, ça va, c'est potable. Ça ne me fait même pas un level, bande de nazes. Allez, roulez, jeunesse. Si vous êtes safe, maintenant. Bon. Toc, toc. Ah, c'est un homme, ce Lions. What ? Je suis figé. Ne me prenez pas de haut, Lions. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Vous devez nous aider. Le projet Pureté a été envahi. Oui, on m'a rapporté un incident là-bas. Quel détail pouvez-vous me fournir ? L'enclave. Ces troupes ont attaqué le projet Pureté. James est mort. Ce n'est peut-être pas le seul. Je ne sais pas. Vous devez faire quelque chose. J'y suis pour rien, je n'ai tué personne dedans. Alors ce que nous craignions est arrivé. C'était l'enclave. Je suis désolé de ce qui s'est passé. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Alors faites quelque chose. Ils se sont emparés du purificateur. Lions, on ne peut pas leur en laisser le contrôle. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Oh là là. Vous savez aussi bien que moi que le purificateur ne fonctionne pas. Il leur est inutile. Il est peut-être temps de partir. Ce n'est pas vrai. James, il a trouvé ce qui manquait. Nous savons comment le faire marcher. C'est vrai ? L'enclave est au courant ? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Je n'ai plus aucune idée de ce qui peut se passer. Oh le gros boulon. Très bien, Madison. Tout ira bien. Oh la texture. Bien. C'est le fils de James, je présente. Je suis là. La ressemblance est frappante. Ah bon ? Oui. Il sait de quoi nous avons besoin. J'avoue. Un ordinateur de Voltech. Quelque chose pour localiser le matériel. Aidez-la, je vous en prie. Très bien. Nous allons régler tout ça. Bonjour. Bonjour. Je dois me reposer. M'allonger. Tout ça a été trop éprouvant. Non, je ne viendrai pas de réchauffer en pleine nuit. Mais n'oubliez pas qu'il est de la confrérie. Je ne lui ai jamais fait confiance. Attention à ce que vous lui direz. Bien, madame. Il faut que je vous parle, père. Certainement, Sarah. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Bon. Je sais que vous ne voulez pas discuter du sort du président. Mais c'est ça, vous. Intéressant. J'ai envie de faire un test, chers amis. On le voit en train de tirer. Ça ne vous appartient pas. Non. 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 Il vaudrait mieux. Si ça ne veut pas. Bon, ça ne veut pas. Je voudrais que de savoir si je lui prends ses balles. Est-ce qu'il peut retirer encore complètement ou pas ? Par contre, ils ne sont carrément pas cool, leur zone d'entraînement. Non. Pas de radio dans ma série. Je suis plein à craquer. Écoutez, chers amis, je pense qu'on va aller à Megaton. On va aller vendre tout ce qu'on a comme bordel sur nous. Et on reviendra là pour la suite de l'aventure. Même qu'avant, on va aller se balader un petit peu. Oh, il va encore y avoir quelqu'un qui va me courir dessus. Non. Le mec, il se prend trop pour quelqu'un de fait mousse. Je suis vexé. Je suis carrément vexé même. Ah. Quand ça court, c'est bon signe. Bonjour, madame des réserves de Craterside. Est-ce qu'il y a toujours ton bonhomme ? Oh. Ne vous en faites pas pour la fumer. On peut la respirer sans danger. Voyons ces marchandises. Quels sont les besoins ? Hein ? Quels sont les besoins ? Hein ? Ouh là, il y a du crédit à se faire là. Les holoplaques aussi, on va voir pour les données, ne vous inquiétez pas. La chère humaine, apparemment, elle n'en veut pas. Je ne comprends pas pourquoi. 120, donc j'imagine que ça fait 240 là. Parfait. Alors. Parfait, je ne sais pas en fait. Euh, qu'est-ce que tu as d'autre ? Bon, ce n'est pas grave. Hop, je me suis fait du pognon. C'est tout ce qui compte. Euh, non, pas ici. X. Bonne chasse. Merci. Euh... Terminal de Moira, il serait peut-être temps que je revienne en pleine nuit. Juste pour la forme. J'aimerais revenir en pleine nuit. 12 heures. Si j'attends, 13 heures. Il va sûrement y avoir quelqu'un qui va pop juste en face de moi, chers amis. Vous allez voir. Non ? Même pas le bonhomme qui court habituellement ? Ah, très difficile. Non, je ne vais pas l'avoir. Mince. Bon, bah tant pis. Honte sur moi. Je me suis planté. Au niveau de la place que ça me prenait... Oui, bah tant pis. Hop. Je vais avoir plein de trucs sur moi encore. 280 sur 280. Voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Allons à la maison. On va aller ranger certaines petites choses quand même. Ou grosses choses, ça dépend l'un dans l'autre. Alors. Là, filet de sniper, filet de sniper. Je dois pouvoir réparer ça normalement. Ok. Si je peux en donner 5. Ok. Si je peux en donner 3. Ok. Super Mass, c'est juste pour la... Pour la forme. Ok. Parfait. Au niveau des armures. Qu'est-ce que de l'eyebot, je le pose. Armure de combat talon, je la pose. Tenue sur rien, je la pose. Voilà. Au niveau du bordel. Là-dedans, je n'ai rien. Diver. J'ai des doigts, mais je n'ai pas. D'accord, ok. Ok. Pourquoi pas. Déjà, ça en moins, chers amis, ça va déjà être beaucoup. Pour la forme, on va aller du coup voir les régulateurs. Donc, ils sont au nord, si je ne me trompe pas. Mind field, commissariat, casse. Point de commandement... Poste de commandement des régulateurs, pardon. Point de commandement, ça ne veut rien dire. Pas de dialogue, pas des ventreurs non plus. Bon, pourquoi pas. Salut les gens. Comment ça va ? Vous menez la vie d'un régulateur. Vous êtes un exemple pour tous. Merci. J'ai une prime à récupérer pour des doigts. Ça signifie que vous avez travaillé. Tenez, prenez-les tous. Vous avez fait du bon travail. Et les autres régulateurs m'ont parlé de vos actions au cours de vos voyages. Les bonnes actions méritent d'être récompensées. Alors, j'ajoute un bonus à votre prime normale. Vous êtes bien aimable. Qu'est-ce que vous faites des doigts ? Rien, rien du tout. Si nous ne comptons... Qu'est-ce que vous faites ? Tous les régulateurs sont ici. Oh non, nous sommes présents. Il y a des... Qu'est-ce que vous faites ? J'aurais bien savoir s'il n'y a pas un vendeur ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai vraiment besoin d'équipement. Régulateur. Nous sommes la loi. Régulateur. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de choses là-dedans en fait. Vous cherchez à faire quoi là ? Rien du tout. T'excites pas l'ami. Je cherche juste de quoi... De quoi réparer mon chapeau. Apparemment, ce n'est pas ici que j'en trouverai. Personne dans le coin. Absolument personne d'ailleurs. Pourquoi pas... Arsenal de... Arsenal ? De 8 tonnes. Je ne suis pas allé là-dedans. Si ? Je ne sais plus. Si, j'y suis allé. Un endroit, une saloperie d'endroit en plus. Il faut que je me barre avant de me faire attaquer là-dedans d'ailleurs. Ça va avoir tourné à la citadelle. Hop. On va aller voir. Calmos, c'est que moi. Bande de nardes. Tiens, pour votre peine, je vais aller chercher des... Des embrouilles à ces gens là-bas. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un sniper à... A réparer. Le problème, c'est qu'à chaque balle que je tire avec, je me prends tellement de... Ah, d'ailleurs, il a disparu du... Non, il est là. Hop, parfait. C'est dommage. J'ai complètement raté mon tir. Mais alors, complètement. Ah oui, je me rappelle de ça. Il recule la lunette. Hop, désolé. Par où est-ce qu'il va sortir ? Oui, deux de vos amis sont morts, désolé. Donc, passe-moi ton doigt. Passe-moi des cartouches. Passe-moi ton fusil. Alors, son pote, où est-ce qu'il est coulé ? Il n'a pas trop explosé, normalement, celui-là. Il est là. Hop. Alors, toi, tu as un shotgun, et lui, il a une épée. Non, je ne veux pas toucher son tronc. Allez, viens. Viens, je t'attends. Ah bah mince. Alors ? Raté. Oups. Tu es un firme dans la tête ? Désolé, je t'ai décapité. J'ai commencé à dire des conneries, je me suis dit qu'il fallait mettre fin à tes souffrances, on va dire. Ça, tu as été un bout de l'autre, ça. Mais voilà, tout à fait. Merci. Comme je suis déjà venu, le coffre pourra être vide, mais j'ai récupéré quelques doigts, ce qui est toujours appréciable. Bon. Parfait. 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 Tout est remis en place. Tout fonctionne parfaitement bien. Bon, il y a une grande grue, c'est cool. Il y a du passage, c'est cool. Il n'y a pas d'éventreur encore, cependant. Mais bon, quand on en aura devant les yeux, on dira, merde, un éventreur, on n'est pas encore prêt, machin, tout ça. Donc, bon. Ça fait beaucoup de monde devant, là, quand même. Ah oui, non, il y a des mecs au-dessus aussi, je suis con. Bon, allons-y. On va se remettre là-dedans. Et ensuite, je pense qu'on ira se balader ailleurs. On va aller voir vite fait ce qu'ils ont à nous dire. On verra ça dans le prochain épisode, je pense, d'ailleurs. Et on salue. C'est sympa. Il est sympa, ce garçon. D'accord, encore un silo. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Un autre champ de tir, pourquoi pas. En fait, il n'y a que ça, que des champs de tir et des champs de tir et des champs de tir. Ah, tiens, il y a un escalier, là. On va aller voir, là. Ça nous fera un bon point d'ensemble, point de vue d'ensemble. Avant d'aller plus loin. Hop. Oh, le drapeau, l'animation de ce drapeau est tellement moche. Ah, bah, de toute façon, on est bloqué, là. Donc, comme ça, ça, c'est fait. Bon. Bah, voilà, chers amis, on y est. On est dedans. Donc, écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à suivre les liens que vous trouvez dans le descriptif. Vers mon partenaire, gameslamet.com et les différents jeux Fallout qu'il propose. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop, et hop. Sous-titrage ST' 501